On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec notre ami Marco Vingendaire. Continue sur le même sujet, puis rencontre-nous cette histoire-là. Alors, donc, c'est ça pour reprendre là où on a laissé. Donc, j'expliquais que la nouvelle, la vallée de Saint-Laurent, c'était, en fait, selon les dires de l'historien Alan Greer, c'était la campagne canadienne, c'était le pays de l'autosuffisance par excellence. Alors, c'est quelque chose, je pense, dont on peut être fier de voir comment les choses se sont déployées dans une équité où beaucoup de, la plupart des gens avaient vraiment une survivance qui était appréciable. Donc, les colons, chaque ménage famille avait entre 60 et 100 arpents de terre. Donc, c'était généralement suffisant pour cultiver et entretenir des pâturages. Généralement, on allait maintenir une forêt à l'arrière de la propriété. Ça permettait de garder des amples réserves de bois de chauffage. Et la majorité des fermes allaient avoir entre deux, quatre vaches, un ou deux cochons, une douzaine de poules. Donc, le terme en anglais « homesteading », on était vraiment dans des ménages autosuffisants, où on vivait de la terre, puis on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour répondre aux besoins. Et on avait parfois des moutons dont on allait recueillir la laine. On cultivait du lin pour les vêtements. Alors, il y avait vraiment une abondance de ressources pour répondre aux besoins. Et tant au niveau du logement que de l'habillement, le transport, tout ça pouvait être rendu possible à partir de la terre qu'on occupait, puis des ressources dont on disposait. Ce n'était pas une économie fermée. Ce n'était pas une économie de troc non plus. L'argent existait également. Donc, les femmes pouvaient aller vendre aux villages, dans les villes, les produits de la ferme. Les hommes, comme j'ai dit, allaient faire la traite des fourrures de manière très généralisée. On allait pêcher aussi à l'Est. Alors, il y avait aussi quand même une économie plus moderne qui était présente. Évidemment, l'argent n'avait pas la même importance dans la colonie canadienne que dans les colonies anglaises, qui était beaucoup plus capitaliste. Alors, c'était une dynamique assez différente quand même. Et donc, les colons, les censitaires, avec leurs seigneurs, devaient payer quand même des taxes assez modestes. On parle de 10 % des revenus annuels, un 26e du blé qui était récolté. Et les seigneurs comprenaient qu'ils ne pouvaient vraiment pas en demander trop parce que les colons défendaient leurs intérêts d'une manière très vigoureuse. Alors, on s'assurait que le partage des richesses, disons, respectait l'intérêt des colons. Donc, comme j'ai dit, ça donnait une société qui était très égalitaire, contrairement aux colonies anglaises. Et ils avaient évidemment, ça c'est un élément absolument aussi exceptionnel pour l'époque, au niveau du monde occidental, les colons pouvaient chasser et pêcher, alors que c'était des activités qui étaient réservées à la noblesse en Europe. Donc, ça leur permettait d'avoir accès à vraiment une infinité de ressources. Donc, le cuir, le bois, c'était des ressources très, très importantes à l'époque et les Canadiens en disposaient abondamment. On comprend aussi qu'avec toute cette abondance-là, l'alimentation des Canadiens qui était très, très riche en protéines, en calories et en apport vitaminiques, était très supérieure à ce à quoi avaient droit les paysans français. Et je dirais même, les Canadiens étaient probablement, et ça c'est l'historien Alan Gray qui disait que les Canadiens étaient probablement mieux nourris que beaucoup de Nord-Américains aujourd'hui. avec ce qu'on sait de la nourriture qu'on mange dans les supermarchés, c'était de la bouffe bio locale. Donc, on comprend que c'était de la bouffe de première qualité, puis il y en avait en abondance. Donc, il était très, très bien nourri. Et ça, ça a permis aussi évidemment d'une génération à l'autre de faire émerger des types physiques et les visiteurs d'Europe qui débarquaient dans la vallée du Saint-Laurent remarquaient toujours à quel point les Canadiens avaient une stature physique qui était imposante et impressionnante. Et donc, ça vient notamment de ce régime-là, de cette abondance de nourriture. Peut-être qu'il y a une citation du baron de Laontan qui est un témoin très important de la société canadienne qui disait « Les Canadiens ou créoles, donc les colons de nez en Nouvelle-France, sont bien faits, robustes, grands, forts, vigoureux, entreprenants, braves et infatigables. » Donc, dans les mots de Laontan, c'est des éloges très, très sentis. Et pour l'historien Philippe Jacquin, c'est une part la sélection naturelle qui était convenée à l'immigration. À la qualité de l'alimentation et aussi le brassage génétique des colons français avec les Premières Nations qui ont vraiment donné naissance à un type physique qui faisait vraiment l'objet d'éloges de la part des missionnaires, des administrateurs, des visiteurs d'Europe. Donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les archives, la stature et la solidité physique de nos ancêtres. Et donc, dans ces temps libres, les colons, plutôt que de s'épuiser à produire des surplus pour faire plus d'argent, dans la pensée, disons, capitaliste, on préférait jouir, une fois qu'on avait répondu à nos besoins, on préférait jouir de nos heures de loisirs. Donc, à la place de faire l'élevage de bétail, beaucoup plus axé sur le développement économique, on élevait des chevaux. Et donc, dès le 18e siècle, presque toutes les familles disposaient de calèches, de carrioles pour faire des sorties sociales en chevaux. Et les jeunes hommes aussi avaient leurs chevaux personnels. Et ce n'était pas pour aller labourer les champs, mais c'était pour faire le pan devant les jeunes femmes dans les villages. Donc, c'était vraiment une culture où on prenait le temps de vivre aussi. Et on profitait de tous les attraits que cette société-là pouvait offrir. Puis les chevaux, on sait le plaisir qu'on peut avoir à se promener sur un cheval, à explorer. Donc, les Canadiens s'en donnaient à cœur joie. Et donc, dans un monde où l'argent ne prenait pas toute la place, où la richesse se comptait en jambon, en denrées, en fourrure, en vêtements, en armes, en outils et surtout en relations humaines, le colon canadien était certainement plus aisé que son équivalent en Europe. Et donc, je vais me répéter, mais l'historien Alan Greer disait « La Nouvelle-France rurale était le pays par excellence de l'autosuffisance familiale ». Donc, c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être bien souligné et reconnu pour comprendre que leur vie n'était pas si difficile ou si misérable qu'on nous l'a raconté. Au contraire, c'était des gens qui vivaient une vie qui était très digne et qui leur permettait de vraiment s'épanouir. Il y avait une mortalité qui était relativement faible à cette époque-là. Oui, il y a eu des famines à certains moments, il y a eu des épidémies, mais jamais de manière à impacter de manière significative la démographie, étant donné qu'on avait accès justement, on pouvait chasser en temps de famine, si on pouvait avoir accès à ce que la forêt offrait comme nourriture et tout. Donc, de manière générale, les Canadiens ont été épargnés par les épidémies, contrairement à ce qu'on a pu connaître en Europe et malheureusement du côté des Premières Nations aussi qui ont été frappées de plein fouet par l'arrivée des pathogènes du vieux continent. Un élément aussi, l'importance du clan familial dans cette société-là. Donc, les gens se percevaient d'abord et avant tout comme les membres d'un clan familial. La notion de liberté individuelle était inconnue quand c'était extérieur aux obligations parentales. C'est un concept étranger pour eux. Donc, tout passait par le clan familial. On ne pouvait pas faire une insulte à quelqu'un sans insulter la famille au grand complet. Donc, on était tissé serré. Et ça a donné aussi une saveur très, très distinctive de la société canadienne, la place qu'occupait la famille. C'était sur cette unité-là, cette base-là, disons, que la vie se menait. Et donc, quand il y avait des morts, c'était la famille qui prenait charge des enfants, des cousins, tout ça. Donc, on se tenait les coudes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Espérons que ça ne se perdra pas complètement à l'ère du 21e siècle. Les Canadiens aussi, c'était des gens qui aimaient fêter. On fêtait abondamment, l'hiver particulièrement. On était loin d'être isolés socialement. Il y avait un va-et-vient constant dans la campagne. Les gens se visitaient, se socialisaient. L'hiver, évidemment, on fêtait le temps des fêtes, la fête des patrons locaux. On mangeait copieusement, on chantait, on sortait le violon. Dans toutes les familles, il y avait le violonneux. On chantait à cœur joie. Et même l'hospitalité des Canadiens était reconnue par les visiteurs. Et au milieu de l'hiver nordique, disons, la chaumière canadienne était véritablement un fort chaleureux de joie de vivre. Et c'était quelque chose qui était reconnu par tous les observateurs. Un autre élément aussi, pour conclure au niveau des habitants, les paroissiens, disons, les gens dans les villages avaient la tête dure. Et le caractère têtu des Canadiens va ressortir surtout devant le clergé. Donc, on sait que dans le village, il n'y avait pas de secret, tout le monde se connaissait. Mais dans le fond de ton rang, tu avais la sainte. Et donc, on était libres, indépendants, puis on se sentait maître de notre royaume, dans le fond de son rang. Et ça, ça a forgé, disons, un caractère beaucoup plus indépendant, beaucoup plus têtu, beaucoup plus méfiant à l'égard de l'autorité. Et on penserait, donc, au niveau de la place qu'occupait la paroisse, on sait que c'était catholique, évidemment. Donc, la paroisse occupait un rôle important dans la communauté. Mais ce n'était pas quelque chose qui venait du haut, une sorte de hiérarchie autoritaire. C'était vraiment les villageois qui utilisaient la paroisse comme étant un lieu de rencontre, de socialisation. Donc, c'était autant un endroit pour, mettons, aller à l'église que pour rencontrer les autres villageois puis jaser des affaires du village. Donc, ce n'était pas du tout une attitude de révérence comme on pourrait le penser envers le curé, envers la paroisse. C'était beaucoup plus, mettons, égalitaire ou beaucoup plus, mettons, contesté, cette autorité-là. Et il y a toutes sortes de choses vraiment cocasses. Il y avait des ordonnances. Les curés se plaignaient souvent de ce qu'ils voyaient. Et on se plaignait, donc, que les gens sortaient de l'église pendant le service, allaient jaser sur le parvis. Des fois, même, se bagarraient sur le parvis. Ça créait du chaos. On demandait aux gens de ne pas venir avec leur chien dans l'église. Puis quand le bedo essayait de les sortir, bien, on s'engueulait avec le bedo. On allait souvent, on se faufilait pendant le service pour aller à la taverne, aller prendre un verre avec les chums. Donc, il y avait vraiment une attitude très, très… Donc, qui n'était pas en preuve de révérence envers les curés. Puis, on allait se fumer pendant le sermon. Donc, les femmes aussi, les curés, souvent, se reprochaient aux femmes d'avoir des coiffeurs trop élaborés, des robes trop courtes ou un décolleté qui était trop plongeant. Alors, on peut comprendre qu'on était loin d'être soumis. Il y avait les danses mixtes qui faisaient aussi l'objet de réprobation de la part des autorités. Donc, on aimait danser ensemble, tout ça. Mais ça a l'air que le clergé n'aimait pas ça, la promiscuité comme ça. Et donc, malgré cet élément quand même plus revêche du Canadien, dans les paroisses, il n'était pas non plus dépourvu d'une révérence à l'égard du divin. Donc, on accordait une importance aux forces surnaturelles pour interpréter notre monde. Et souvent, on allait s'en remettre aussi au sein, au patron pour avoir de la protection. Il y avait aussi, bien sûr, une influence autochtone dans la manière d'interpréter le monde. Donc, le divin faisait partie quand même de la pensée canadienne, mais pas de la manière fanatique qu'on leur racontait souvent dans nos livres d'histoire. C'était beaucoup plus humain, beaucoup plus nuancé que ça. Alors, voici le topo par rapport aux habitants. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus, rentrer dans le détail des choses, dans le vivant de la chose, parce que c'était des hommes et des femmes comme nous, dans une autre époque. Et on va terminer au niveau de cet épisode-là avec les femmes canadiennes, parce que c'est important de rendre hommage au rôle que les femmes ont joué dans la colonie. Donc, au niveau des annales, des livres, on parle beaucoup des hommes, très peu des femmes. Mais ces femmes-là, qui étaient des femmes fières, des femmes fortes, c'est elles qui ont été les nourricières de chaque génération, de cultivateurs, de coureurs de bois, d'artisans et de défenseurs du pays. Et elles ont été vraiment les porteuses de ces générations-là. Donc, elles étaient le ciment de la société. Et ça, c'est inestimable comme contribution. Évidemment, ça ne fait pas les headlines, disons, dans les journaux de l'époque, mais c'était non moins inestimable et important pour la colonie. Donc, les femmes, d'une part, étaient très libres. Il n'y avait pas de mariage arrangé. Donc, c'était toujours de leur plein gré qu'elles allaient se marier à des hommes. Évidemment, il y avait une abondance d'hommes. Donc, être femme, à l'époque, ça voulait dire souvent être une épouse et une mère. Ils avaient une dizaine d'enfants environ, en moyenne. Donc, évidemment, on faisait des bébés durant une bonne partie de sa jeunesse. Et de manière générale, les femmes étaient capables vraiment de se forger des sphères d'existence qui étaient sous leur contrôle et des vies qui leur offraient une autonomie et une dignité qui étaient tout à fait appréciables. Sur le plan légal, la coutume de Paris faisait en sorte que les femmes avaient le droit à la propriété au même titre que les hommes. Évidemment, l'homme avait un certain rôle de gestion, de leadership au niveau de la gestion du patrimoine. Mais à l'échelle de la Nouvelle-France, les femmes détenaient un plein droit sur la propriété familiale. Et même les filles en avaient autant de droits sur l'héritage que les hommes ou les garçons. Donc, les mécanismes du patriarcat, qui étaient quand même présents à l'époque, on ne se le cachera pas, n'étaient pas dans la structure légale de la coutume de Paris. Ça se trouvait ailleurs dans la vie coloniale. Et donc, ces femmes-là devaient apprendre, évidemment, à faire tout ce qui était nécessaire pour vivre de la terre. Ils savaient chasser aussi, donc ils savaient manier le mousquet. Ils savaient aussi être capables de défendre la propriété devant les attaques iroquoises qui pouvaient être périodiques. Donc, elles étaient capables de se défendre. Et elles participaient, évidemment, à toutes sortes de responsabilités, s'occuper des enfants, de cultiver, de faire confectionner les vêtements, la bouffe. C'était tout qu'un contrat. Et elles le faisaient avec beaucoup, beaucoup de compétences. Et aussi, les femmes participaient de manière tout à fait usuelle aux entreprises de l'époux. Donc, si on était en ville, les femmes allaient contribuer à la business du mari. Et quand le mari quittait ou le mari décédait, c'était absolument normal pour la femme d'assumer le rôle de chef de la maisonnée et de prendre la relève au niveau d'entreprise. Donc, on peut penser à des femmes comme Marianne Barbel, qui est devenue vraiment une marchande importante de la colonie, après la mort de son mari dans le commerce pelletier des fourrures, dans la fabrication de briques en immobilier. Agathe de Saint-Père, qui est le plus connu aussi, qui a fondé la première manufacture de tissu au Canada. Et il y a Louise de Ramsey, qui a chaussé les bottes de son père, qui était gouverneur de Montréal. Elle a dirigé la plus importante série familiale de bois pour les chantiers maritimes de Québec. Et on va en nommer quelques-unes aussi qui ont joué un rôle important. Marie Rollet, qui était la première fermière du Canada, la femme de Louis Hébert. Marie Morin, qui est la première auteure née au pays. Et ses écrits constituent des sources très précieuses sur la vie quotidienne du 17e siècle. Marie de l'Incarnation, qu'on connaît bien, qui était une mystique, une écrivaine et la fondatrice des Ursulines, qui a joué un grand rôle. Pour les petites informations, en 1875, les Hurons de l'Orette ont fait une demande au pape Pie IX de la béatifier pour son œuvre. Donc, elle était très, très appréciée des Premières Nations, cette femme-là. Il y a Marguerite Dizy, qui était la première chirurgienne de la colonie, qui était réputée pour être capable de soigner les blessures qui étaient infrigées par les flèches éroquoises souvent. Isabelle Cook-Montour, qui était la fille d'un coureur de bois et d'une amérindienne, qui s'est faite interprète dans l'ouest du continent aussi. Le personnage Serge Bouchard en parle beaucoup, d'ailleurs, dans la série Remarquable oubliée, je pense qu'il en parle, ou en tout cas, il en parle de manière générale. Et il y a aussi, il faut faire honneur à un personnage très méconnu, Catherine Jérémie. Donc, ça, c'était une femme qui a vécu au 18e siècle, particulièrement. Donc, c'était une sage femme et herboriste. Et elle était une femme qui était une interlocutrice de premier ordre pour les grands naturalistes de son époque. Elle était vraiment connaissante et reconnue dans son domaine. Elle était allée chercher beaucoup, elle travaillait beaucoup avec les Premières Nations pour connaître leurs connaissances au niveau des plantes et tout. Et donc, elle avait vraiment un rôle important à son époque. Et ça, c'est un élément pour les auditeurs. S'il y a des gens qui passent par Paris prochainement, après sa mort, tous ses envois et ses notes qu'elle avait produites ont été rassemblés au Muséum d'histoire naturelle de Paris et mis dans des voûtes. Et il n'y a personne depuis ce temps-là qui aurait songé à les exhumer, ces écrits-là. Donc, je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Je suis convaincu qu'il y a des mines de connaissances qui pourraient être vraiment intéressantes pour tous les herboristes de ce monde. Je pense à la métisse Isabelle Falardeau. Ça serait certainement quelque chose qui l'intéresserait. Et tous ces personnes qui sont passionnées d'herboristerie. Donc, toutes ces femmes-là, pour en nommer quelques-unes, ont joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire de la Nouvelle-France. Alors, c'est important pour moi de leur faire honneur. Et donc, c'est vraiment durant cette... Pour conclure, durant la deuxième moitié du 17e siècle, on assiste vraiment à la naissance d'un peuple. Un peuple qui est métissé parce que... Donc, qui a pris racine dans le continent et qui côtoie et qui se mélange de manière importante avec les Premières Nations qui sont leurs alliés, leurs partenaires d'affaires, leurs amis et même leurs amoureux aussi. Alors, à partir de ce moment-là, il va y avoir une conscience nationale qui va commencer à apparaître. Les Canadiens vont commencer à se distinguer des Français qui étaient de passage dans la colonie. Et on va assister à vraiment l'émergence d'une culture française créolisée et vraiment au point de rencontre de ces deux civilisations européennes et la civilisation autochtone. Et au cours du 18e siècle, cette identité canadienne va se consolider au point où les visiteurs qui débarquaient d'Europe étaient souvent surpris de découvrir une population locale qui n'était pas loin de les considérer comme des étrangers. Alors, on constatait vraiment que la nation canadienne avait sa vie propre, son caractère propre. Et voilà un peu le début de l'émergence de cette nation canadienne. Je te remercie beaucoup, Marco, pour participer à la quatrième émission de la question métier. Ça fait qu'on va se revoir à la prochaine émission dans quelques semaines. Bien, certainement, on va continuer de remonter le fil du temps de cette grande histoire de la Nouvelle-France. Ça fait que, est-ce que tu vas nous parler un peu des familles métiers dans la prochaine émission ou quoi? En fait, la prochaine émission, on va parler des coureurs des bois. On va réserver un épisode complet sur les coureurs des bois. Et qui dit coureur des bois dit métissage, évidemment, parce que c'était carrément des intermédiaires entre les deux civilisations. Donc, on va réserver vraiment un épisode complet à cette figure mythique-là. Et il y aura ensuite un autre épisode où on va parler vraiment des sources de métissage au temps de la Nouvelle-France. Donc, ce sujet-là va devenir de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on remonte le temps. Mais la prochaine, c'est la figure mythique du coureur de bois qui est un archétype très méconnu. Malgré ce qu'on en sait, on gagne, je pense, à découvrir ce personnage-là et comprendre sa vie, comprendre son impact et son héritage. Je te remercie beaucoup. On va se parler bientôt. Merci. Merci, Dan. À bientôt.